Ouais, non, ça le fait pas en fait. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'Auteur de Libre, je vais calmer avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler du développement de ma application System.io. Je vais vous donner des nouvelles un petit peu. En ce moment, on est au taquet, ça avance bien. Alors, pour rien vous cacher, ces derniers jours, j'étais un petit peu inquiet, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un projet assez ambitieux. Et je me rends compte que c'est comme, voilà, on tire un fil, et puis au début, il y a juste un petit fil qui dépasse, on tire, on tire, on tire, il y a toujours de plus en plus de problèmes, de plus en plus de problèmes. Donc, aujourd'hui, c'est un pari, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. J'espère que oui, je vais tout donner cette année, c'est ce que je vous ai expliqué dans mes vidéos, c'est-à-dire que toute la marge que je dégage avec mon entreprise, je l'investis dans le développement de ce logiciel, et j'investis également beaucoup de mon temps. Voilà, là, j'ai refusé des coachings, des gens qui m'avaient sollicité, parce que je vais pouvoir me consacrer à ce projet, c'est super important. Donc, ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, ça me coûte, du coup, il y a un coût d'opportunité, c'est-à-dire que j'aurais pu gagner de l'argent en vendant du coaching ou des choses comme ça, et je ne le fais pas, et parce que je pense que c'est un projet qui a vraiment de l'intérêt, c'est-à-dire que je me dis toujours, voilà, il faut essayer de le faire, parce que ça va être juste génial. Donc, pour vous expliquer ce qu'on a fait récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a migré sur un nouveau serveur. Alors, on a des serveurs virtuels Amazon, on n'a pas migré sur un serveur plus puissant, en fait, on a migré sur un serveur avec une configuration différente et notamment avec des logiciels plus récents. Donc, on est passé sur PHP 7, on est passé de Apache à Nginx, je ne sais pas comment on dit en anglais, N-G-I-N-X, qui est un serveur web qui est de plus en plus populaire. Apache, c'est vraiment le serveur web, voilà, on va dire de référence, si on ne compte pas les produits Microsoft et Nginx, c'est en train de, voilà, apparemment, c'est beaucoup mieux, c'est les développeurs qui le voulaient et l'application, effectivement, est plus rapide quand on cherche les contacts. L'affichage du tableau de boire avec les statistiques, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on est sur des logiciels plus récents. On a introduit une, comment on dit, une feature, une fonctionnalité assez sympa, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, surtout les formulaires, c'est-à-dire on peut créer des formulaires en ligne, des formulaires pop-up, des pages de capture. Là, l'éditeur n'est pas encore super, on va le refaire dans quelques semaines. Ce qu'on a mis en place, en fait, c'est que si vous voulez, quand vous avez un formulaire ou une page de capture, vous pouvez définir un message de bienvenue qui va être envoyé automatiquement au moment de l'inscription. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, sur Aweber, qui est le logiciel que j'utilise depuis des années, le système n'est pas très bien fait parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez une liste. Avec une liste, vous avez une séquence de follow-up, c'est-à-dire des emails qui vont être envoyés automatiquement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je sais que sur mon business de webmarketing, j'ai plusieurs points d'entrée, c'est-à-dire j'ai plein de pages de capture, j'ai plein de formulaires. Et en fait, le problème, c'est que ces points d'entrée, c'est-à-dire ces formulaires ou ces pages de capture, peuvent avoir une promesse différente. C'est-à-dire, il y en a un, ça peut être une vidéo, l'autre, ça peut être un fichier PDF, ça peut être une autre vidéo, bon, j'en sais rien. Et le problème, c'est que, si vous voulez, moi, ils mènent tous sur la même liste email. Donc, comme je promets à chaque fois des cadeaux différents, mais que les gens reçoivent la même séquence email, j'ai un problème, c'est comment je vais délivrer les cadeaux que j'ai promis. Et en fait, la solution, c'est de définir un email qui est envoyé automatiquement au moment de l'inscription. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et ça vous permet de définir, voilà, quand j'ai quelqu'un qui s'inscrit sur un formulaire, il reçoit automatiquement un email avec le cadeau qu'on lui avait promis. Et ensuite, il va être ajouté à une liste, une séquence email qu'il va recevoir automatiquement. Et d'ailleurs, on peut régler, contrairement à Weber, le premier email de cette séquence automatique peut être envoyé pas tout de suite, mais 12 heures plus tard, un jour plus tard, deux jours plus tard, comme on veut. Donc, ça, c'est cool parce que ça permet de, si vous voulez, de remplir le contrat avec l'utilisateur, de lui envoyer le fichier pour lequel il s'est inscrit. Et ensuite, on peut le mettre sur une séquence pour qu'il reçoive automatiquement des emails. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est-à-dire qu'il va recevoir une séquence d'emails qui va lui vendre des produits et qui va permettre en moyenne, voilà, de faire tant de ventes avec chaque utilisateur. Donc, ça, c'est un truc qu'on a mis en place. Là, on est en train de travailler, on est en train de finaliser la migration de mes listes webmarketing depuis Aweber sur système.io. J'ai à peu près 50 000 contacts. Alors, j'ai fait du ménage hier, j'ai supprimé à peu près 15 000 contacts qui n'avaient plus ouvert depuis plus de 4 mois. Donc, c'est important de temps en temps de faire un petit peu du ménage dans ses listes. Et la semaine prochaine, l'idée, ça va être d'importer ses contacts dans système.io pour non seulement utiliser l'application vraiment au quotidien, voilà, parce que mon blog d'anglais, ça tourne un petit peu en automatique, et surtout pour pouvoir créer mon propre programme d'affiliation. Donc, ça, je vous en avais parlé, parce qu'une fois qu'on aura mes contacts et mon processeur de paiement dans la même application, ça va permettre justement de calculer combien on a gagné pour chaque visiteur. Ça va permettre de mieux traquer les visiteurs et ça va donc permettre de créer mon programme d'affiliation. Donc, voilà, je voulais vous tenir un petit peu au courant de système.io. J'espère que mon programme d'affiliation, ça va sortir dans les semaines qui viennent dès qu'on a migré mes listes sur système.io. la semaine prochaine, on va attaquer le développement du programme d'affiliation. Donc, je vous tiens au courant. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, dans les commentaires, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo. Et en ce moment, je vous offre mon livre, « Je gale ma vie avec mon blog » qui vaut 20 euros à la FNAC sur Amazon, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Pour le télécharger gratuitement tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501